L'amendement 192, M. Bompard. Oui, M. le Président, je voulais prendre la parole tout à l'heure dans le débat, mais je ne l'ai pas eu. Alors je vais résumer ce que je voulais dire. La liberté, on en a beaucoup entendu parler ce soir, mais la liberté des uns s'arrête là où commence la liberté des autres. Or, la liberté que vous évoquez, c'est la liberté pour la mère de tuer son enfant. Et dans ce contexte-là, où est la liberté de l'enfant ? L'avortement est la pire des solutions puisqu'il s'agit de supprimer une vie. La science est indéniable sur le sujet. Un foetus n'est pas qu'un amas de cellules, c'est un être vivant. Faciliter encore l'accès à cet acte mortifère revient à le banaliser encore plus. Or, banaliser, l'avortement l'est déjà bien assez, puisque plus de 200 000 enfants en sont victimes en France chaque année. 220 000 enfants. Notre rôle en tant que parlementaires devrait être la défense à tout prix de la vie des plus faibles, de ceux qui ne peuvent pas encore s'exprimer. Nous devons mettre toutes les conditions en œuvre pour permettre l'arrivée de la vie. Or, vous continuez à faire tout le contraire. Le nombre dramatique d'avortements pratiqués chaque année prouve bien que les garde-fous prévus intelligemment par la loi ne sont plus respectés. Et parce qu'ils ne sont plus respectés, vous voulez encore plus les éliminer pour qu'il n'y en ait plus de traces. Ce que vous voulez, c'est mettre en place l'irresponsabilité généralisée. C'est le but de toutes vos lois mortifères, de toutes vos lois qui tendent à détruire la civilisation. En supprimant cette notion de détresse, vous allez faire sauter la dernière barrière protégeant la vie de cet enfant. Sur une simple décision, vous le demandez, vous le revendiquez, la femme pourra avorter comme elle prend un cachet d'aspirine. C'est ce que vous voulez. Je vous ai écouté. Je suis terrorisé par vos propos. C'est scandaleux. C'est dramatique. Au nom d'un prétendu principe d'égalité, le projet de loi exclut en plus le père de toute prise de décision. Or, le père est aussi responsable de l'enfant. Et ça, ça vous embête manifestement beaucoup, puisque vous le niez complètement. Je m'arrête.